Plusieurs frères et sœurs, malheureusement, après avoir immigré ici, vont souffrir de solitude. C'est un cas commun qui arrive à plusieurs personnes qui viennent de plusieurs pays et qui viennent d'un nouveau pays. Ils viennent d'un nouveau pays pour s'y établir, que ce soit à court ou à long terme, mais ils se retrouvent à l'inconnu, ils se retrouvent à un clash de culture, ils se retrouvent à un clash d'habitude, ils se retrouvent à un clash émotionnel, personnel. Fait que tout ça, mis ensemble, ils se retrouvent dans leur propre monde. Fait que nous qui venons du continent afro, on a souvent du mal à comprendre comment s'adapter à la culture caucasienne d'ici. Mais hey, ton gars, l'afro-investisseur Terence, de retour avec un autre vidéo qui va aider la communauté afro, va te donner dans ce vidéo 5 points très importants que les Canadiens font, qui au premier abord pour nous, vont nous paraître assez étranges, assez inquiétants même je dirais, et parfois même assez perplexes. Alors bien entendu, je te parle de ça, vu qu'investir dans un voyage ici à l'étranger, pour venir ici, apprendre ou travailler ou vivre à long terme, c'est un investissement de longue haleine, c'est un investissement qui demande beaucoup de travail, beaucoup de nuits blanches, on s'entend bien là-dessus. Fait que si tu viens ici, autant venir pour rester pour une longue période de temps et jouir à bonne notion de tout ce que le Canada a à t'offrir, n'est-ce pas? Mais comment tu peux le faire si tu ne connais pas exactement les choses, la réalité d'ici, comment le monde vit, les habitudes, comment ils parlent, comment ils fonctionnent? Si tu ne connais pas tout ça, tu ne pourras pas vraiment t'intégrer dans la ville commune d'ici. Et si tu ne peux pas t'intégrer dans la ville commune d'ici, tu vas juste te retourner vers le continent sans avoir pris ce que tu pourrais prendre ici, qui va pouvoir aider notre continent à se développer, à être de plus en plus compétitif. Hey, sans trop attendre, on va directement plonger dans 5 choses que les Canadiens font, qui vont te laisser assez surpris. Point numéro 5, tu ne te présentes pas chez le monde à moins ce qu'il t'ait envoyé une invitation. C'est très mal vu ici, tu vois? Nous, au pays, c'est correct, on va avoir du monde qui va se pointer, souvent ils vont même se pointer parce qu'ils savent que c'est l'heure du manger qui approche, mais ils vont se pointer pile pour la leur. Comme ça, quand tu vas manger, tu ne vas pas les renvoyer, n'est-ce pas? Ici, tu ne peux pas faire ça. Non, 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 non. Ici, si tu te présentes chez quelqu'un, c'est parce que la personne t'a envoyé une invitation. Tu as dit, écoute, à telle heure, si tu es libre, on va faire telle chose. Écoute, tu te pointes à la maison, c'est mon adresse et tout. Parce que même s'ils te donnent leur adresse, ça ne veut pas dire que tu peux te pointer jusqu'à quand tu décides. Non, la courtoisie veut que tu appelles, que tu t'annonces avant et qu'après, si la personne est OK et tout, elle va te le faire savoir. Parce que tu ne peux pas débarquer chez quelqu'un et si la personne n'est pas dans une position adéquate, qu'est-ce qu'elle fait? Tu ne peux pas la faire passer pour une personne impolie parce qu'elle va te fermer la porte au nez. Mais la vérité, c'est qu'ici, tu ne te pointes pas chez le monde sans une invitation. Fait que ceux qui se pointent jusqu'à quand c'est l'heure de manger ou l'heure de faire quoi d'autre, pour prendre avantage souvent des situations de leurs amis, de leurs collègues. Ici, on ne fait pas ça. Tu te pointes jusqu'à quand on t'invite. Le point numéro 4. Ici, quand on t'invite, c'est aussi pour t'intégrer dans la vie commune, dans la communauté, n'est-ce pas? Surtout quand ils savent que tu viens d'ailleurs, que tu viens, mettons, tu viens de l'Afrique. Ils veulent t'intégrer vraiment vite. Ils vont t'inviter à sortir. Tu dois te rappeler d'une chose très importante. Quand ils t'invitent comme ça, ils t'invitent à tes propres frais. Ils ne vont pas t'inviter pour prendre les dépenses à leurs frais à eux, non. Ils t'invitent sur un pied d'égal à égal. Ils s'attendent à ce que tu répondes à tes propres besoins de la soirée. Si c'est le cas où vous allez en boîte de nuit, tu dois payer toi-même. Si c'est le cas où vous allez dans un bar, un resto, tu dois payer toi-même. Même quand tu t'en vas à un rendez-vous avec une fille, un tête-à-tête avec une fille ici au Canada, tu dois payer de ton côté, elle, elle va payer de son côté. À moins que tu aies fait savoir la fille que tu le prennes sur toi-même, que tu veux jouer le gentleman, le galant, le beau gosse, tu vois, le move. À moins que tu aies fait savoir ça, la fille va s'attendre à ce qu'elle paye pour elle et que toi, tu payes pour toi ta propre facture. Parce que même quand le serveur, lui, il vient, la première chose qu'il fait, il te regarde en tant que gentleman. Est-ce que ça va être sur une facture ou bien ça va être séparé? Et le plus souvent, c'est séparé. Même les couples mariés ici, ils le font. C'est bizarre quand nous, on vient de l'Afrique, on a la parfaite image du gentleman. C'est comme, ça rentre là-dedans, mais ici, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais hey, c'est la société occidentale américaine. C'est ça la vérité d'ici. Fait que quand t'invites, assure-toi de tout le temps amener ton argent. Ne sors pas, est-ce que j'ai oublié mon portefeuille, est-ce que quelqu'un peut... Non, non, non. Ils vont payer une, deux, trois fois pour toi, mais je peux t'assurer qu'après ça, ils t'inviteront plus. Et s'ils t'invites plus, tu vas te retrouver fermé, isolé, dans ta propre bulle, dans ton propre monde. Et ça va te causer du stress, de l'anxiété. Et tout ça ensemble, tu vas vouloir repartir au pays sans jouir nécessairement de tout ce que ce beau pays a offrir. Point numéro 3. Le point numéro 3 me fait tellement rire parce que... Jusqu'à présent, je ne me suis toujours pas fait. Ici au Canada, le monde sont habitués à manger aux alentours de 17h, entre 17h et 18h30 à peu près. Le monde a déjà mangé le repas de la soirée. Ouais, ouais. On sait très bien que nous, sur le continent, même en Europe, ils mangent aux alentours de 8h30, parfois même 9h. Alors, nous les Africains, on va même parfois pousser le délire jusqu'à comme 9h30, 10h, tu vois. Mais ici, quand tu arrives, c'est 5h, 5h30 là, le repas du soir là. Fait que souvent, quand tu vas avoir un ami, un collègue qui va t'inviter à manger chez eux, il va t'inviter tout le temps aux alentours de 5h, 5h30 parce que ça, c'est l'heure à laquelle eux, ici, ils soupent. On appelle ça en plus souper. On ne prend pas de soupe là. C'est vraiment un vrai manger là. Mais à 5h, je te garantis que moi, après 10h, j'ai faim là. J'ai besoin encore de smash quelque chose, de manger encore là. Mais eux, ils sont habitués là-dedans. Pourquoi ? C'est parce que la température ici change tellement que parfois, à 3h de l'après-midi, il fait déjà nuit. Hé, ça c'est le sujet d'une autre vidéo, je ne vais pas trop élaborer là-dedans. Je vais t'en parler ça dans une prochaine vidéo. Tu sais ce que tu dois faire si tu veux être au courant. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, n'est-ce pas ? Fait qu'ici, ils mangent à 5-6h. Fait que quand un t'invite, tu dois être là à l'heure, s'il te plaît. Parce que si tu n'es pas là à l'heure, le monde va commencer à manger. Deux fois, ils vont commencer à manger, écoute, ils vont changer ça. Nous, les Africains, on sait qu'on mange tard. Ça, c'est dans nos habitudes. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est trop tôt ! C'est trop tôt ! Mais c'est la réalité d'ici. Ça, c'est la réalité d'ici. Moi, ça me laisse encore perplexe jusqu'à aujourd'hui. Comme, ouais, le monde mange vraiment à 5h le soir. Hé, bref, on va vraiment tout s'attardir. Et puis, on est rendu au point numéro 2. Qu'est-ce que les Canadiens font qui vont nous laisser encore comme what the heck ? Écoute, savez-tu qu'au Canada, ici, le monde ne ferme même pas les portes ? C'est pas une blague. Le monde, ils sortent de chez eux. Ils vont laisser les portes débarrer. Quand je dis débarrer, ce n'est pas la porte grande ouverte comme si c'était la caverne d'Ali Baba, bien entendu. Non. C'est plus dans le cas où, au lieu d'utiliser la sérieuse, la fermée à clé et tout. Non, ils vont sortir et puis ils sont partis. Fini. T'es comme, t'es sérieux ? Mes amis, quand ils venaient chez moi, ils étaient surpris tout le temps que je devais tout le temps ouvrir la porte avec la clé. T'es comme, yo, tu fermes la porte à clé, yo, t'es donc bien bizarre. Fait qu'on était rendu dans, c'est ce que je t'ai dit, le clash de culture. Fait que moi, je les regardais comme, non, vous, vous êtes bizarres. Eux, ils m'aient regardé comme, non, mais toi, t'es bizarre, on est au canal ici, on ferme pas les portes à clé. Like, mais en Afrique, grandissant en Afrique, Bénin, Cameroun, Gabon et tout ça, une chose qu'on nous apprend, c'est que quand tu sors d'un maison, tu dois t'assurer que la porte est bien fermée à clé. Mais ici, non. Non, non. Et je te garantis que le taux de vol ici est tellement bas, c'est tellement bas, parce que même si les portes sont ouvertes, il y a des systèmes de sécurité, il y a des caméras, il y a des alarmes, mais tu ne sais jamais si tu te fais enregistrer. C'est la réalité d'ici. Le mot ne fait pas la porte. Le mot ne fait pas la porte. C'est inquiétant parce que tu ne sais jamais. Eh, je ne dis pas qu'il faut le faire quand vous allez immigrer, bien entendu. Eh, ça, c'est le choix d'un tout-un chacun, là. Bref, on est rendu au point numéro un. Ici, quand on va te donner une heure de rendez-vous, ne sois pas surpris quand le monde va arriver pile poil à l'heure, ou bien même bien souvent, 5 voire 10 minutes avant. Ils aiment ça être à l'heure. Moi, je t'ai surpris quand ma mère m'a averti. Ça, c'est l'une des premières choses qu'elle m'a averti en bougeant dans le pays. Une des choses que tu dois te rappeler, le monde ici, ils sont à l'heure. Quand ils te donnent une heure, ils vont être là à l'heure. Peu importe la saison, peu importe le trafic, ils vont se débrouiller pour être là à l'heure. C'est très, très important de se rappeler ici. L'heure ici est très important. On dit time is money. L'argent, c'est du temps. C'est pour eux, pour eux, c'est très important. Voilà pourquoi nous, quand on vient ici, on n'a pas la capacité à suivre ce rythme de vie là. Voilà pourquoi on préfère retourner sur le continent. Parce que nous, sur le continent, on a un mode de vie où le temps, ce n'est pas nécessairement de l'argent. On est plus relax. Mais ici, c'est tout le temps sur le go, le go, le go, le go, le go. On est tout le temps sur un autre plan, une autre activité. Le temps, ici, c'est sacré. Si on te donne un rendez-vous, ne fais pas comme on fait tout le temps, on te dit une heure, t'arrives deux heures plus tard. Like, bruh. Et tu dis, ouais, mais je suis en route. Alors que la vérité, t'es pas en route, t'es encore à la maison, en train de te jouer, en train de jouer à la console. Ou bien t'es encore à la douche. T'es même pas encore préparé, mais tu dis à la personne, ouais, je suis en route. Donc, ça ne marche pas comme ça ici. Le temps, c'est sacré. Hey, ce sont des points assez bizarres, étranges pour toi, n'est-ce pas ? Mais pour ici, c'est la normalité. Fait que si tu veux t'adapter vraiment à la communauté d'ici, si tu veux jouir à plein essor de ce beau pays, de cette belle province, il faut que tu puisses t'adapter à leur coutume, à leur culture. Il faut que tu leur montres que tu respectes leur coutume pour qu'ils te respectent en retour et qu'ils soient invitants et chaleureux pour t'inviter dans leur demeure familiale, dans leur groupe amical. N'est-ce pas ? Hey, je ne vais pas en dire plus longtemps dans cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses. Ce serait une vidéo qui va durer des heures. Je vais en regarder plus pour nos prochaines vidéos. Mais tu sais ce qu'il te reste à faire pour ces vidéos-là, aide la communauté afro à grandir s'il te plaît. Appuie sur le pouce, active la cloche de notification, abonne-toi à la chaîne, ça va faire grandir ta communauté. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo de l'Afro Investisseur qui va peut-être parler des emplois, des jobs très payants au Canada. Certains emplois, tu n'as même pas besoin de diplôme, tu n'as même pas besoin de doctorat, de bac et tout. Tu n'as pas besoin de ça. Non, c'est ça la beauté du Canada. Mais tu pourras juste être informé si tu es abonné et que tu as activé la cloche de notification. Et moi, c'était Héran, je te retrouve dans la prochaine vidéo de l'Afro Investisseur avec toujours plus. A la prochaine.